J'aime beaucoup aller au cinéma, mais je trouve que les bonbons là-bas sont toujours trop chers. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais tester plusieurs techniques pour faire entrer les bonbons au cinéma sans se faire remarquer par la sécurité. Afin d'éviter de devoir payer les bonbons trop chers qui sont vendus sur place. Pour économiser de l'argent en fait. Ouais, c'est une idée de ras. Et si j'arrive à faire entrer 3 kilos de bonbons, je vais avoir le droit de manger cette barre de chocolat en or. C'est moi qui ai décidé cette règle. Ça ajoute de la difficulté. Le prochain film passe dans 2 heures, ce qui veut dire qu'on a 2 heures pour élaborer notre première stratégie. Et pour ça, j'ai à ma disposition tous ces bonbons devant moi. On a des chocolats, des jujufs, des chips, du pop-corn. On va prendre du poids dans cette vidéo. Alors pour aller voir le premier film, la première technique que je vais utiliser, c'est de mettre les bonbons dans mes fesses. Ben en fait, de les mettre autour de mes fesses. J'espère que t'avais compris. Je sais pas si vous attendiez à des techniques de fou aujourd'hui, je suis pas James Bond, ok? Ok, alors pour ça, j'ai besoin de quelque chose. Un ballon. Comme vous pouvez le voir, ce ballon, il est un peu, un petit peu amoché. C'est le ballon que j'utilisais quand je jouais au soccer quand j'étais petit. J'étais vraiment un pro dans le temps. Il y a quelque chose que je voulais pas faire dans cette vidéo, mais que je vais devoir faire. J'ai vécu des bons moments avec ce ballon. On va l'utiliser pour me faire des grosses fesses. Tu vois, si j'ai un gros postérieur, eh bien je vais pouvoir mettre beaucoup, beaucoup de bonbons. Le but, c'est d'avoir un bon bucklap. Oh, là, j'ai respiré des années de soccer, là. C'est ça qui est à l'intérieur d'un ballon. T'aurais ça à y penser. Oh, pis c'est ça qu'on a besoin, tu vois. On a nos deux fesses pour notre première technique. Ça peut aussi être un chapeau. Le flow, il est validé ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos fesses? Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de bonbons aujourd'hui. Le caissier, quand il a vu que j'ai acheté autant de dingueries comme ça, il m'a dit, frérot, ta santé, tu t'en fais quoi? Ouais, je pense que je peux en mettre un peu plus. Des bonbons dans mes fesses. J'aurais jamais cru dire ça. Je pense que c'est quand même pas mal. OK, maintenant, je vais trouver une manière que ça tienne. J'ai pris des pantalons trop grands. Je pense que là, on aura assez de lousse pour que j'aie des grosses fesses. Mais pourquoi j'ai décidé de faire ça en début de vidéo? J'ai pris pour les avoir pour tout le reste de la vidéo. Et voilà, ça tient en place. Comment je vais faire pour que ça tienne? C'est quoi cette idée de vidéo? Damn! Yo, j'ai un fat ass, regarde ça. All right! Ça marche? On a trouvé la meilleure technique pour faire rentrer des bonbons dans le cinéma. Même pas besoin de chirurgie. Et voilà. Voilà. On a présentement 450 grammes de bonbons. Alors, il faut continuer parce que cette vidéo est divisée en trois rounds. On va écouter trois films. Et on doit rentrer trois kilos au total. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre stratégie? Notre deuxième technique aujourd'hui sera de se créer des abdos en bonbons. Celle-là, elle est intelligente ou pas? OK, pour cette prochaine technique, il me faut des chocolats en forme de carré. C'est quoi ça? Je sais pas si vous vous rappelez de la traîne TikTok autour de ce bonbon il y a quelques années. Mais ouais, aujourd'hui en 2024, je vais enfin le tester. C'est dégueulasse. Donc, on va prendre les petites KitKat. Ça, ça va me faire des beaux abdos en chocolat. On va donc devoir taper ces KitKat. Et voilà, nos abdos en chocolat. Hé, cette première stratégie, elle m'embellit. Abdos, fessiers. Il manque quoi, là? Et oui, maintenant que j'ai des fesses et des abdos, il me faut des bijoux pour compléter mon style. Donc, notre troisième technique sera de se créer un collier en bonbons. Ça, je sais vraiment pas comment je vais faire, mais c'est parti pour essayer. Pour ce collier, il me faut un bonbon qui est long. De la réglisse. Comment je peux me faire un collier avec ça? C'est bien ou pas le collier? Je suis concentré. C'est beau ou pas? Comme ça. Ouais, je pense que ça le fait. Ah, j'ai mal aux abdos. Puis j'ai trop forcé. Ma quatrième technique pour cette première stratégie, parce que oui, il m'en faut beaucoup des techniques. On est encore loin du 3 kilos de bonbons. Elle consiste donc à me faire une ceinture en chocolat. Elle va peut-être pas tenir mon pantalon, mais elle va goûter bon. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Pour ça, j'ai une ceinture. Et ce qu'on va mettre, c'est des bords de chocolat. Regardez, ils sont quand même longs. Donc, je vais pouvoir les coller tout au long de ma ceinture. Ok, on a ici notre ceinture en chocolat. En vrai, cette technique-là est vraiment validée. En vrai, ça marche. On a ici un 2$ en chocolat. Et on va le mettre ici, comme une médaille. Et voilà! On a notre ceinture. Pau, pu, pu! C'est incognito. Personne le sait que j'ai tous ces bonbons sur moi. Et on est maintenant à 710 grammes sur moi. Donc, on s'approche de plus en plus du premier kilo. Pour ma cinquième technique, j'ai décidé de me mettre en mode 200 de cuillère. Qu'est-ce qu'on a le droit d'avoir dans un cinéma? Du pop-corn. Donc, ce que je vais faire, c'est un faux pot de pop-corn pour pouvoir y cacher à l'intérieur des bonbons. Einstein serait fier. On a ici un pot de pop-corn qui est quand même gros. Ce qui veut dire que je peux amener vraiment beaucoup, beaucoup de bonbons. Là, ça va nous mettre bien pour notre objectif. Kit-Kat. T'es un peu amoché, les gars. Je sais pas ce que j'ai fait avec. On va mettre ces bonbons bizarres. On va mettre ça. Un sachet de Doritos. Et voilà! On a notre top de pop-corn. On dirait que j'ai du pop-corn dans les mains, mais en fait, non. Quand j'enlève, on a des bonbons à l'intérieur. Cette technique-là, elle est assez validée. Elle nous permet d'ajouter 350 grammes à notre objectif. Nous permettant d'atteindre 1 kilo et 60 grammes. C'est pas mal. Je pense qu'on a suffisamment de bonbons pour aller voir ce premier film. Alors, c'est parti. Allons-y. Le film passe dans 15 minutes. J'espère que mes fesses paraissent pas trop... C'est pas la meilleure chose de marcher avec des grosses fesses. Je suis vraiment pas habitué. Est-ce que ça se voit? Ok, on a compris que t'as des grosses fesses à dents. Maintenant, dirige-toi vers le premier film. Personne n'a envie de te mater, là. Enfin, j'espère. On est donc ici devant le premier cinéma. Alors, c'est parti. Faut y aller parce que le film est déjà commencé, là. Alors, je suis entré dans le cinéma et je suis allé payer mon billet sans même me faire remarquer avec tous les bonbons que j'avais sur moi. J'avais donc réussi à m'infiltrer dans le cinéma avec 1 kilo et 60 grammes de bonbons. On a réussi, les gars. Une fois qu'on a réussi, on peut se régaler. On commence avec... Kit Kat. Ok, oui, la Kit Kat, elle est un peu fondue. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Imagine ce que j'ai mis dans mes fesses. Puis, j'ai mangé mon collier, ma ceinture et ce qui était dans mes fesses. Ils sont un peu chaudes. Alors, oui, on a réussi la première ronde de cette vidéo. Je suis allé voir un film avec 1 kilo et 60 grammes de bonbons et de chocolat cachés sur moi. Donc là, il me restait 1 kilo et 940 grammes à apporter au cinéma. Le prochain film passe dans une heure. Donc, ça veut dire que j'ai une heure pour élaborer ma prochaine stratégie. On va espérer pouvoir rentrer plus de bonbons cette fois. Pour cette deuxième stratégie, au lieu d'utiliser mon corps comme moyen de cacher des bonbons comme je l'ai fait dans la première. Et je me suis rendu compte que c'était un peu trop chaud. Je vais utiliser des objets du quotidien. Des objets qui vont me permettre de cacher des bonbons sans que personne ne se doute de rien. On a ici une peluche. Regardez comment elle est mignonne. Je suis désolé. Et oui, la première technique de cette deuxième stratégie, c'est de remplir un toutou de bonbons. Ça me donne envie de pleurer, juste d'y penser. Ok, là on a un peu d'espace, on va pouvoir le fourrer avec des bonbons. Il n'a vraiment rien demandé, il se fait engraisser de bonbons. Je suis désolé. J'ai fait les points de suture, donc on ne dirait presque même pas qu'il s'est fait ouvrir. C'était une chirurgie de précision extrême. Il n'a même pas eu mal. Il n'a rien senti. Ma deuxième technique sera de faire un trou dans un livre afin d'y cacher des bonbons à l'intérieur. Parce que personne ne va se douter qu'il y a des bonbons dans un livre. À part si tu es un narcotrafiquant, mais là c'est une autre histoire. Je tiens à m'excuser d'avance envers Gabriel Garcia Marguez. Parce que son livre va avoir une utilité très particulière dans cette vidéo. Et oui, j'ai coupé un trou à l'intérieur pour pouvoir y cacher des bonbons dedans. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est quand même dangereux de se couper un doigt. En vrai, on peut encore lire l'histoire, il manque juste quelques mots. Mais je pense que ma mère, elle va quand même aimer ça. Ok, notre livre. Je peux cacher plein de choses dedans. Mais je ne suis pas un criminel, ok, on va juste cacher des bonbons. Je vous le dis tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. J'aurais dû faire le calcul avant. Et c'est parfait. Et oui, ça avait finalement fonctionné. Ni vu ni connu. Ça me donne envie de le lire. Je peux l'amener au cinéma. Personne ne va remarquer qu'on a en réalité une barre de chocolat à l'intérieur. En plus, la fin de l'histoire est encore en bonne santé. Donc je ne vais pas le lire si le film est nul. Ok, pour ce qui suit, j'ai réalisé que j'ai pété un câble. J'ai vraiment décidé de mettre des bonbons dans tous les objets qui existent. Ça, c'est la caméra qu'on va utiliser. Et bien évidemment, tant qu'elle a amené un objet, on va cacher des bonbons dedans. Et voilà. Comment on va faire pour fonctionner maintenant? Ma quatrième technique, c'est de cacher des bonbons dans mon portefeuille. Jugez pas mon portefeuille, ok? C'est ma grand-mère qui me l'a donné. La beauté est subjective. Mais c'est un portefeuille. C'est ce qui compte. Et on a ici de l'argent. Et la particularité de cet argent, regardez, je vais en ouvrir un pour l'exemple. C'est que c'est du chocolat. On va mettre ces dollars dans notre portefeuille. Comme ça, ni vu ni connu, personne va savoir qu'à l'intérieur de ce portefeuille, c'est du chocolat et non de l'argent. Qu'est-ce que quelqu'un qui a des problèmes aux yeux amènerait au cinéma? Des lunettes. Parce que sinon, ils pourraient juste pas voir l'écran. C'est pourquoi ma cinquième technique, c'est de cacher des bonbons dans une boîte de lunettes. Ça va être dégueulasse, hein? Alors j'ai cette boîte de lunettes et des gummy bears. Et voilà. Mec, ni vu ni connu, c'est juste une boîte de lunettes. Sauf qu'à l'intérieur, on a assez de bonbons pour nourrir toute ma famille. Donc ma sixième technique, ce sera de cacher des bonbons dans un pot de médicaments. Je viens de réaliser que c'est vraiment la pire idée. J'en imagine que tu te trompes. Je veux pas que vous fassiez ça chez vous. Alors j'ai ici un contenant d'Advil vide. Et voilà. On a nos médicaments. Ma septième technique sera de remplacer le contenu d'un labello par des bonbons. Bien évidemment par des bonbons, t'as cru quoi? C'est le concept de la vidéo. J'en avais justement besoin. On va enlever l'intérieur avant de faire cette technique, sinon c'est vraiment dégueulasse. Ok, notre labello est complètement propre. Je l'ai bien nettoyé, ce qui veut dire qu'on pourra maintenant mettre des bonbons à l'intérieur. On va prendre un morceau de réglisse. Et voilà, on a notre labello en bonbons. Personne va remarquer. Huitième technique, remplir une gourde de bonbons et bien évidemment rien mettre d'autre dans la gourde. Et voici notre belle gourde. La dent promet un max de choses. Comme par exemple, une barre de chocolat, des rouleaux, encore de la réglisse, un oeuf et des genres de boules de chocolat. Un autre objet du quotidien qu'on peut remplir de bonbons, c'est une pochette de DVD. Donc on a de l'espace pour cacher un peu de bonbons. Pour la pochette qu'on va utiliser, on va prendre un film là-dedans. J'en ai pris un au hasard. C'est quoi? Il hoxtague le film qui sort le 25 février 2024. T'as vu la promo? En avance, elle est quand même faible. La vérité, c'est que le film n'est pas encore terminé. Donc il n'est pas encore dedans. Laissez-moi un peu de temps. Le 25 février, ça sort, mais il reste quelques trucs à faire. Une barre de chocolat, une deuxième barre et une troisième. Ça va fermer, ça va fermer. Et voilà, c'est bon, c'est fermé. Banger ce film là. La situation est grave. On est présentement à 650 grammes pour ce deuxième film. Donc disons que notre stratégie n'est pas autant efficace que mes fesses de tantôt. On a besoin d'un deuxième film. J'ai pris Cars et voilà, on a maintenant 50 grammes de réglisse de plus. On est à 700 grammes de plus. Donc là, c'est quand même stressant. Si j'ai réussi à tous les rentrer dans le cinéma, il va me rester un film à écouter pour réussir à apporter 1 kilo et 300 grammes. Parce que ce bonbon là, il me donne vraiment envie. Regardez-moi ça. Ok, je sais, on dirait vraiment merde en or. Donc ouais, pour avoir la chance de manger cette merde en or à la fin de la vidéo, il va vraiment falloir qu'au dernier film, je donne tout. Parce que là, on a pris un peu de retard avec cette deuxième stratégie. On va surtout essayer de ne pas se faire prendre avec tous nos bonbons. Qu'on a dans tous les objets qui sont dans mon sac. S'il y a eu, regardez, notre tuto, il est ici. Il nous faudrait un nom. Écrivez vos propositions pour son nom en commentaire. En rentrant dans le cinéma, je suis tombé sur ce panneau. Aucune nourriture ou boisson à l'intérieur à partir d'ici. Merci. Oups. Mais je suis tellement hors-la-loi dans cette vidéo pour vrai. Ouh ! Laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Parce que bientôt, je serai pris pour faire une vidéo. Je mange mon dernier repas de condamnés à mort. Alors j'ai acheté mon billet et j'ai passé la sécurité sans aucun problème. Ça, c'est le film qu'on va voir. Aucune idée qu'est-ce que c'est. J'ai donc pour une deuxième fois réussi à m'infiltrer au cinéma avec énormément de bonbons cachés dans les objets sur moi. Alors maintenant, je n'avais plus qu'à me régaler. I'm greeted by your cute little smile, the world is new, with you by my side. Everything is beautiful, Tuesday afternoon, I'm calling you... Tu veux des abîmes? Ça tombe bien. J'ai jamais mangé. I see your voice on the phone, I think of you, and I'm not alone. Bon, même si j'avais plein de bonbons à manger, je n'avais personne avec qui les partager. J'étais seul. Ça faisait deux fois que j'allais voir un film au cinéma tout seul et je commençais à remettre ma vie en question. Est-ce que je suis destiné à vivre dans la solitude? Est-ce que mes seuls amis sont ces bonbons cachés dans des objets absurdes? Alors avant d'aller voir le dernier film de cette vidéo, j'ai décidé que cette fois-ci, je ne serai plus seul. C'est pourquoi j'ai invité deux de mes amis pour qu'ils m'aident à faire entrer encore plus de bonbons au cinéma. Donc je suis ici avec Alexander et Renaud. Alors ma dernière stratégie, ce sera ça. Au lieu d'être un seul infiltreur d'un bonbon professionnel, on sera trois. Donc trois fois plus de bonbons, si tu n'avais pas capté. Donc on a rapidement élaboré nos stratégies en faisant des dessins sur des papiers. Ouais bon, honnêtement, ce n'est pas super clair. Mais on comprend ce qu'il faut. Tu vas mettre des bonbons dans ton slip. Hum hum. Chacun a ses techniques. Mais moi, je ne pense pas que je vais manger tes bonbons. On a essayé tous les bonbons qu'on a besoin pour entrer dans le cinéma. Alors c'est parti pour mettre en oeuvre nos plans d'action. Renaud, ce qu'il a fait, c'est coller plein de bonbons sur lui qu'on a ensuite scotché. C'était donc vraiment incognito. Alexander, lui, il a caché des bonbons dans ses chaussettes et dans son caleçon. Mais cette partie-là, on ne l'a pas filmé. Puis moi, j'ai vidé un coussin portatif pour lui cacher des bonbons et des chocolats à l'intérieur. Et c'était magnifique. Ensuite, on a rempli un sac. Tu veux les festins ? Pour pouvoir faire comme si Alexander avait un ventre. En vrai, ça passe de fou, hein. Personne ne va remarquer. Puis on a mis des bonbons sur les jambes de Renaud parce qu'on devait atteindre les 3 kilos. Alors voilà. Moi et mes amis, on était prêts à aller voir le dernier film de cette vidéo. Ah, et j'avais oublié de me construire une technique, donc j'ai décidé de le faire en chemin. C'est de cacher des bonbons dans ma coque de téléphone. C'est quand même original. Regardez les gars, c'est parfait, ça passe crème. On sait même pas qu'il y a une KitKat. On est donc entrés dans le cinéma et on a passé la sécurité super facilement. Alors voilà, on avait réussi à s'infiltrer dans le cinéma avec tous nos bonbons cachés sur nous. Et personne n'a remarqué. Donc maintenant, on pouvait se régaler. Bon, vous vous demandez peut-être où est-ce qu'Alexander est passé. Je ne sais pas non plus. À un moment pendant le tournage, j'ai juste disparu. On l'a perdu. Il est un peu bizarre des fois. Mais ce qui comptait, c'est qu'avec son aide, on avait réussi à faire entrer au cinéma plus de 3 kilos de bonbons sans se faire remarquer. Et voilà, les gars, on a réussi. C'est vraiment épuisant d'être un hors-la-loi. C'était mieux dans ma tête. Let's go! Grâce à mes amis, on a réussi à atteindre le 3 kilos de bonbons. Je pense que c'est un record du monde. Il n'y a personne qui a déjà réussi à faire entrer autant de bonbons dans un cinéma. Ce qui veut dire qu'on peut enfin manger cette barre de chocolat en or. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Je pense pas que l'or, c'est comestible.